Et autre dossier maintenant, Sophie, pour la deuxième journée consécutive, je vous parle de cafouillage à Cuba à la suite de décès de Québécois, dont celui d'un homme de Vaudreuil-Dorion. Voici mon reportage à ce sujet. Mon mari, il est perdu. On vous a parlé lundi de cette famille lavaloise qui n'a toujours pas reçu la dépouille de Farage à la Jarjour, décédée il y a un mois à Cuba d'un malaise cardiaque, laissé sur la plage de longues heures, au soleil, avant d'être vraisemblablement transporté vers la morgue, à la Havane. Et c'est aussi avec stupeur que les proches du sexagénaire ont découvert la semaine dernière qu'on leur avait envoyé le mauvais corps, celui d'un homme russe. Aujourd'hui, on vous présente un autre cas de cafouillage. Marc-André Trottier, un habitué de Caillot-Largot, est décédé le 27 février dernier en vacances avec sa conjointe dans un complexe hôtelier. Il y a eu confusion au niveau de l'envoi des cendres. Une famille d'ailleurs qui se plaint à son tour de ne pas avoir eu l'aide des autorités canadiennes. Difficile aussi pour cette famille de connaître les circonstances précises du décès de M. Trottier. En ce qui a trait aux cendres, vous n'êtes pas convaincu, vous, à 100 %, que c'est bien celle de votre père? Ça ressemble drôlement à du petit gravier. C'est comme si c'était pas tout à fait brûlé complètement. Moi, j'ai certains doutes. Mais je comprends bien, initialement, on vous avait envoyé des cendres d'un homme qui est décédé dans un autre pays. On a reçu les cendres d'un homme qui était en voyage au Panama et qui était décédé au Panama. Ce tanatologue invité à l'émission de Mario Dumont dit que c'est compliqué de faire affaire avec Cuba. C'est l'État qui gère le tout. Et tout ce qu'on sait, c'est que quand ce n'est pas une compagnie d'assurance, on doit faire le paiement. Et on ne sait pas où est le corps sur l'île de Cuba. Une assurance voyage est aussi recommandée. Les assureurs voyage vont même des fois aller jusqu'à prendre la facture maintenant, immédiatement, à votre place, en plus de s'occuper de l'ambassade, des entreprises de pompes funèbres à l'étranger, à domicile. En après-midi, Affaires mondiales Canada, qui fait l'objet de critiques, nous a fait parvenir un autre courriel sur la marche à suivre en cas de décès à Cuba. L'organisation dit qu'elle est là notamment pour faciliter le transfert de fonds entre la famille et les services funéraires locaux. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Montréal.